Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparez votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Faut-il devenir végétarien, éviter le gluten ? Peut-on boire du café sans risque ? Doit-on vraiment manger salé le matin ? Que penser du jeûne intermittent ? La détox, est-ce vraiment bon pour la santé ? De quoi notre cerveau a-t-il besoin pour bien fonctionner ? L'alimentation est-elle une science ? Pas toujours facile de s'y retrouver dans son alimentation au quotidien avec les différents courants, régimes et modes alimentaires. De nombreuses injonctions pèsent sur notre assiette. Alors avec mon invité du jour, tentons d'y voir plus clair. Elle est experte du sujet, naturopathe chevronné, directrice de l'Institut de Naturopathie Humanis et autrice de plusieurs ouvrages sur la nutrition, passionnée entre autres par le lien entre l'alimentation et le cerveau. Alors comment mieux manger sans trop se tromper pour prendre soin de notre corps et de sa tête, gagner en vitalité, en santé et en longévité ? On fait le point aujourd'hui avec Odile Chabriac. Bonjour Odile ! Bonjour Anne, merci ! Avec joie ! Alors c'est vrai qu'en refaisant cette intro, je me suis dit que ça fait à nouveau peut-être un peu injonction, ça remet une autre pression supplémentaire de se dire ça. Exactement, ouais, c'est compliqué. Et puis parce que j'ai aucune prétention d'arriver avec la vérité. Donc je vais me faire plein d'ennemis. Alors je rappelle quand même qu'on avait fait un épisode, toutes les deux, je redonne le numéro 136, c'est « Femmes sortons des bois ». Alors c'était sur un tout autre sujet, même s'il y a un lien entre les femmes, les femmes sorcières, les injonctions faites aux femmes et aussi la naturopathie d'ailleurs. Pour moi ce sont des univers qui sont proches, mais bien sûr, après il y a des angles d'appréhension qui sont différents. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est un peu perdu dans notre alimentation ? Est-ce que finalement on l'a toujours été ? Pourquoi est-ce si difficile d'y voir clair ? C'est vrai que même dans les auditeurs et les auditrices de Métamorphose, parfois on me dit « mais j'ai entendu un tel » et puis finalement il y a un autre qui a dit quelque chose qui pourrait presque sembler contradictoire. C'est parfois compliqué de se faire une idée de ce qui serait bien ou pas bien de faire. Oui, alors déjà il y a un sociologue qui parle de cacophonie alimentaire je pense parce que dans le monde de l'alimentation il y a de nombreux acteurs et même j'ai envie de dire à l'intérieur de nous il y a de nombreux acteurs dans le sens où notre alimentation c'est une loyauté à un territoire, à une famille, à notre santé, à nos désirs et effectivement il va y avoir à l'extérieur la publicité, des hommes en blouse blanche. Voilà, donc il va se jouer plein de messages qui ne sont pas forcément, enfin qui ne poussent pas tous dans la même direction. Alors je le disais en introduction tu t'intéresses depuis de nombreuses années à ce sujet comment es-tu venue là et aussi pour faire le lien entre l'alimentation et le cerveau en particulier ? Alors je ne sais pas comment je suis venue là je suis vraiment tombée alors je ne dirais pas que je suis tombée dans quand j'étais petite parce que ça n'intéressait pas particulièrement ma famille et moi j'étais végétarienne j'avais 13 ans j'ai fait du tofu dans la cuisine de mes parents j'en avais 15 quoi voilà, moi j'adorais ça donc je ne sais pas et comme ils m'ont laissé le faire j'ai poursuivi le lien alimentation et cerveau pareil parce que moi je suis quelqu'un de très émotive j'ai fait aussi beaucoup de sports de haut niveau donc il fallait quand même que je trouve des outils pour gérer ces différentes choses et arriver à vivre à peu près en équilibre et donc ça m'a amenée à lire à fouiller dans cette direction et à expérir moi je suis quelqu'un j'adore l'expérience j'adore la clinique j'adore voir l'impact que les choses ont sur notre vie et donc j'ai testé j'ai testé j'ai testé alors je ne dis pas que je suis devenue plus intelligente à l'arrivée qu'à la fin mais en tout cas j'ai pris conscience de l'incroyable impact que notre mode de vie on va dire même au-delà de l'alimentation a sur nos émotions mais aussi sur notre pensée Peut-être pour dire aussi tu es devenue naturopathe je le disais en intro tu es à cette école aujourd'hui les naturons ont été quand même assez malmenés ces derniers mois qu'est-ce qui serait important de rétablir pour toi en termes de justesse par rapport à à la naturopathie en France aujourd'hui ? Ben oui j'aime bien dire il faut remettre l'église au milieu du village c'est quoi la naturopathie ? Ben la naturopathie c'est prendre soin de sa santé naturellement déjà donc on est d'abord une technique préventive bien avant le reste et avec des choses simples en cohérence avec l'existence des gens et pas avec des dogmes ou des voilà justement des injonctions comme tu disais non c'est vraiment s'adapter à la personne pour l'aider à aller de mieux en mieux dans sa vie donc on ne fait pas d'anti-symptomatologie le symptôme va nous intéresser puisqu'il va révéler quelque chose du corps mais l'objectif ce n'est pas que de réduire le symptôme c'est d'essayer de comprendre nous on dit on cherche la cause de la cause c'est vraiment de monter en amont et d'essayer de comprendre pourquoi ce corps-là s'exprime de cette manière-là moi j'ai envie de dire alors oui l'école s'appelle naturopathie humaniste mais en fait moi je milite je suis une grande militante pour une naturopathie joyeuse dans la vie qui honore l'existence pas si c'est pour mettre de la frustration à tous les coins de nos repas je ne vois pas bien l'intérêt sinon mourrons plus tôt et célébrons quoi c'est ça par contre tu dis que faire attention de bien choisir son naturopathe c'est important pour ne pas tomber justement dans des formes d'extrémisme ah oui tout à fait moi j'aime le mot radical parce que c'est aller à la racine des choses et que je pense que c'est très proche de la naturopathie en revanche l'extrémisme le dogmatisme la vérité moi j'ai aucune prétention à avoir la vérité et je pense au contraire que la vérité et en particulier dans le domaine des médecines naturelles sont des vérités évolutives qui sont en lien avec des périodes et avec des marchés dans le sens où l'alimentation qu'on va trouver qui est disponible n'est pas la même que celle qui était disponible il y a 15 ans il y a 50 ans et donc nous on doit s'adapter et s'adapter alors ça peut être vécu comme une contrainte mais on peut aussi le vivre comme quelque chose de formidable et dire bah oui le monde change et changeons avec intéressant vraiment d'être dans ce point de vue qui déjà donne une information certainement à notre corps quand on adopte cette posture intérieure je crois oui parce que déjà on n'est pas dans l'interdit alors attention on peut je pratique une naturopathie où on peut être amené à dire à une personne vous allez arrêter les produits laités de vache pendant deux mois puis on va voir ce qui se passe voilà j'ai rien contre ça on n'est pas on ne peut pas tout laisser faire mais néanmoins oui pour moi la rigidité nous rend malades donc bah non moi j'ai pas envie d'être du côté de la maladie et sur l'aspect justement alimentation et cerveau tu t'es penchée dessus le plus près il y a un de tes livres qui date même de 2009 t'étais quand même pionnière sur pas mal de sujets on le disait hors antenne pour un peu avant l'heure parfois dans le bon timing notamment quand t'as écrit femme sortons des bois qui a été aussi âme de sorcière surtout âme de sorcière oui c'est ça et du coup le cerveau voilà ce lien entre l'alimentation le cerveau tu t'es intéressée à ça pour quelles raisons au départ alors parce que je faisais des études de psychologie moi j'ai fait enfin bon j'ai un parcours un peu particulier j'ai fait du théâtre d'abord enfin de la mise en scène de théâtre puis après j'ai fait des études de psychologie puis après je suis devenue journaliste et moi j'étais toujours étonnée dans les études qu'il n'y ait pas de lien qui soit fait entre ce qu'on mange et comment on pense on va dire or pour l'avoir expérimenté sur moi mais voilà j'ai envie de dire on sait que si on dort pas bien là c'est parce qu'on mange mais peu importe on pense moins bien par exemple donc je me suis toujours dit mais c'est quoi cette résistance entre sur ce lien entre l'alimentation et le fonctionnement du cerveau et je parle vraiment du fonctionnement global c'est-à-dire l'intelligence mais aussi l'équilibre émotionnel mais aussi la mémoire mais voilà tout ça et en fait ce que j'ai découvert alors j'ai à l'époque d'abord ça a commencé par un article pour Psychologie Magazine puisque j'étais journaliste pour Psychologie à l'époque on avait fait un article et on avait été mais passionnés par notre article on s'est dit mais en fait c'est une mine d'or parce que jusqu'aux années 70 le corps médical et je suis sûre qu'il y a encore des gens qui sont convaincus de ça étaient convaincus que ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique protégeait notre cerveau de ce qu'on mangeait et donc quelque part ce qu'on mangeait était neutre avec un impact nul sur le cerveau et puis après les études ont commencé à tomber ont commencé à tomber ont commencé à tomber et on s'est rendu compte qu'on pouvait rendre les gens plus intelligents alors je veux dire dans le sens restrictif du terme c'est-à-dire juste un test d'intelligence basique qu'on pouvait faire que les enfants travaillent mieux à l'école qu'on pouvait faire que c'était plus calme dans les prisons rien qu'en changeant mais des données élémentaires de l'alimentation et moi ça je trouve ça je trouve ça fondamental et hyper important on vit dans un collectif se rendre compte qu'on peut impacter ce collectif en rajoutant dans les prisons les tests c'était on rajoutait un fruit par jour on n'était pas à leur offrir des boîtes de sardines ou de la vitamine B en complément alimentaire non et moi pour moi je trouve ça révolutionnaire intéressant donc tu t'es vraiment penchée là-dessus quel impact peut avoir l'alimentation tu viens de le dire parfois des choses très simples est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement peut-être des neurotransmetteurs pour voir comment ça se passe parce qu'on parle maintenant beaucoup du deuxième cerveau la sphère intestinale et presque on parle moins maintenant du fonctionnement du cerveau à ce niveau-là alors les neurotransmetteurs alors ce qui est ce qui est doublement intéressant quand on parle d'alimentation déjà c'est qu'il faut pouvoir les fabriquer donc pour pouvoir les fabriquer il va nous falloir des protéines par exemple donc une alimentation carencée en protéines va forcément déstabiliser dans son fonctionnement basique le cerveau mais après ces neurotransmetteurs ils vont devoir communiquer entre eux donc il va falloir que leur canot de circulation soit le plus fluide possible or ça ce sont les matières grasses bien sûr de bonne qualité donc on est toujours en alimentation il y a toujours la question de la qualité qui se pose derrière une lipide n'est pas égale à une autre et enfin tu nous donneras peut-être des exemples bien sûr et enfin par exemple ce qu'on sait peu c'est que le cerveau a besoin d'eau je ne dirais pas le premier organe qui se déshydrate parce que j'en sais rien mais en tout cas un organe qui souffre énormément d'une déshydratation c'est le cerveau donc voilà quand les gens vont passer des examens etc moi je leur dis mais prévoyez effectivement du carburant et là pour le coup ça va être des glucides enfin même si ce n'est pas le seul carburant du cerveau ça va être un carburant rapide et quand on passe un examen on a besoin d'un truc qui fonctionne vite mais pensez à boire même si vous devez sortir pour aller aux toilettes parce que votre cerveau ne peut pas fonctionner de manière optimale s'il n'est pas suffisamment hydraté donc voilà il y a plein de choses on est dans un monde et particulièrement en France où les gens adorent faire des expériences alimentaires et moi je trouve ça plutôt formidable mais attention de rester sur cette troisième voie cette voie du milieu parce que l'un des premiers acteurs qui en pâtit dans notre corps c'est notre cerveau pour donner un exemple il y a quelques jours ou semaines nous à l'école on fait ce qu'on appelle des cliniques solidaires c'est-à-dire que on reçoit gratuitement des clients et comme ça ça permet aux élèves de s'entraîner bien sûr sous supervision etc et on reçoit lors d'une clinique une femme extrêmement instable psychologiquement elle le savait et qui était suivie d'ailleurs par un médecin qui était suivie par un psychiatre et nous il y a des tas d'endroits où c'était pas notre domaine de compétence mais en revanche on l'a beaucoup interrogé sur son alimentation et cette femme consommait zéro gramme de protéines par jour on ne peut pas quels que soient les médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques qu'elle prenait à côté etc on ne peut pas être stable dans sa tête et dans sa vie en consommant zéro gramme de protéines dans son assiette c'est impossible y compris les protéines végétales quand tu dis ça mais totalement comment est-ce qu'on peut ne pas consommer d'ailleurs de protéines c'est curieux ça mais non quelqu'un qui qui ne prend pas de produits laitiers parce que ça les produits laitiers n'ont pas bonne réputation qui n'a pas les moyens de consommer de la viande et du poisson parce que là on avait quelqu'un qui avait un budget extrêmement réduit qui ne digérait pas parce qu'il y avait des problèmes mais tu faisais le lien tout à l'heure c'est pas un hasard non plus qui ne digérait pas ou mal ou n'avait pas l'idée d'en faire des légumineuses et bon je ne sais plus si elle n'aimait pas les oeufs ou peu importe je ne me souviens voilà c'est juste nous on était extrêmement interpellés parce qu'en fait qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'effectivement elle était bien suivie d'un point de vue médical là-dessus il n'y a pas de sujet mais néanmoins si personne ne prend le temps d'interroger ça on va forcément passer à côté de quelque chose qui selon moi est clé dans l'équilibre psychique mais aussi dans la joie de vivre et dans l'ancrage et dans la voilà dans l'existence tout simplement oui là tu as parlé dans son cas c'était quelque chose de psychique quelles peuvent être les autres conséquences délétères en fait sur la santé quand le cerveau en fait n'est pas dans un fonctionnement optimal en lien avec l'alimentation bien sûr bien sûr tout à fait ce qui me vient en tête tout de suite c'est on est on est face à et on va être face à une épidémie de pathologie dégénérative du cerveau on sait aujourd'hui que l'impact alimentaire est très important alors en repréparant cette interview parce qu'effectivement le livre comme tu disais date d'un certain nombre d'années on peut le trouver encore d'ailleurs je pense que oui d'accord et j'ai voulu actualiser les choses pour moi et puis ça m'intéresse c'est vraiment un truc qui me passionne et donc j'ai relu plein d'études et aujourd'hui on estime que 40% des pathologies dégénératives bien sûr au grand âge sont liées à un apport de sucre excessif donc voilà la pathologie dégénérative mais après ça peut être les troubles de la mémoire mais les troubles de l'apprentissage le nombre d'études qui ont été faites sur les troubles de l'apprentissage en lien avec l'alimentation sont extrêmement importantes ce qui est rigolo c'est que moi je suis passionné d'histoire de l'alimentation parce que je trouve que c'est très signifiant mais aussi on va dire d'un point de vue géographique comment ça se construit sur les différents territoires et ce qu'il faut savoir en alimentation c'est que les études c'est très compliqué à faire donc on fait soit de l'épistémologie c'est-à-dire on fait des études statistiques et c'est pas ça dont on parle aujourd'hui soit on va chercher des publics particuliers et on va les étudier en leur donnant toutes choses égales par ailleurs en contrôlant leur alimentation alors c'est le cas dans les écoles c'est beaucoup fait aux Etats-Unis on peut même payer des écoles et c'est le cas en prison aussi et dans les couvents donc ce sont les trois endroits où on fait des grandes études alimentaires et dans les écoles il y a eu une école une très grosse étude qui a été faite dans une école américaine où on s'est rendu compte que la moyenne des élèves en changeant des détails dans l'alimentation pareil je crois qu'ils rajoutent quelques végétaux et on se rend compte que les notes des élèves augmentent de manière considérable ça avait fait un tel foin cette histoire que les autorités s'en étaient mêlées pour interdire la reproduction de cette étude parce que l'agroalimentaire n'aimait pas trop qu'on mette tellement en avant des règles du jeu alors on est à New York c'était une étude qui n'est pas très récente mais voilà et là ce qui était marquant c'est que les parents étaient hyper motivés parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement les élèves travaillaient beaucoup mieux à l'école et surtout ils restaient en place parce qu'en fait les déséquilibres alimentaires par rapport à ta question on sait que ça va générer une difficulté de concentration des difficultés à tenir en place etc on pense en particulier au sucre voilà c'est ça au sucre qui passe directement dans le sang par exemple oui on est d'accord mais je pense aussi aux oméga-3 parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et elles ont été refaites récemment et c'est très intéressant puisque je crois que c'est sorti même il y a 10 jours ou 15 jours montrant que chez les personnes âgées des apports d'oméga-3 permettaient de retrouver la mémoire donc pareil toute proportion gardée mais voilà donc oui le sucre tel qu'on le consomme aujourd'hui a un impact colossal sur notre cerveau et ça c'est vraiment ça va générer un brouillard mental mais aussi de l'hyperactivité mais aussi des choses comme ça des difficultés de concentration chez les jeunes mais aussi chez les adultes on s'en rend compte mais il n'y a pas que ça oui bien sûr c'est vrai qu'on l'accuse à tort mais moi j'ai toujours ce souvenir des enfants revenant parfois de goûter d'anniversaire à l'extérieur revenant à la maison mes filles elles grimpaient au rideau on avait l'impression qu'on les avait mis sous drogue c'était vraiment surtout sur des corps qui ne sont pas habitués quand ils sont petits comme ça même si on est habitué mais en tout cas comme ils avaient peu de quantité à la maison je voyais vraiment la différence de comportement par exemple ah non mais clairement on n'en a aucun doute aujourd'hui le paradoxe c'est que c'est très difficile de faire machine arrière parce que c'est c'est un enjeu personnel mais c'est aussi un enjeu collectif comme tu dis il y a les goûters d'anniversaire il y a une forme de norme sociale qui se met en place il y a les cantines il y a tous les aliments qui contiennent du sucre et qu'on ne sait pas qui contiennent du sucre on va dire dans la grande distribution c'est assez impressionnant donc qu'est-ce qu'on peut véritablement du coup améliorer grâce à l'alimentation pour le cerveau tu as dit la mémoire évidemment la concentration qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre dans vraiment ce qu'on mesure qu'on peut améliorer le vieillissement la concentration en fait une bonne alimentation va optimiser tous les rouages du cerveau donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va mieux dormir notre humeur va être plus équilibrée donc le cerveau alors moi j'ai envie de croire que c'est le coeur le capitaine du bateau mais le cerveau dans tous les cas ça reste notre ordinateur central donc si cet ordinateur central il est grippé en fait on s'est rendu compte je relisais ça en venant que par exemple la qualité des matières grasses qu'on consomme est fondamentale et voilà enfin peu importe il y a des conséquences énormes sur la santé mais on s'est rendu compte que c'est un équilibre entre on va dire les bonnes matières grasses et les moins bonnes matières grasses plutôt inflammatoires etc et on se rend compte que si l'alimentation de mauvaise matières grasses est de 10% et bien tout d'un coup le cerveau il n'arrive plus à apprendre voilà donc c'est bon à la fois c'est des détails et c'est important mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les gens ils consomment beaucoup de matières grasses de mauvaise qualité quoi ce dont je parle c'est pas de la science-fiction ouais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a presque quelque chose de démultiplicateur qu'en fait même une petite consommation mauvaise un très grand effet tout comme la perte d'hydratation dont tu parlais tout à l'heure exactement mais en alimentation ce pouvoir démultiplicateur il est extrêmement important c'est-à-dire qu'on peut être vertueux sur plein de choses et alors je ne vais pas dire sur des détails parce qu'en revanche je suis vraiment pour la joie la célébration et les gâteaux d'anniversaire mais en revanche il y a des choses sur lesquelles il va vraiment falloir faire attention et en particulier sur la junk food sur l'alimentation moderne toute cette alimentation qui est purement industrielle et qui n'existe pas en tant que telle dans la nature alors du coup on a évidemment envie de savoir quelles sont les bonnes choses à donner pour notre cerveau en tout cas sur le volet du cerveau et ce qui est vraiment délétère tu l'as dit un petit peu les graisses peut-être trop cuites à haute température enfin tu vas peut-être développer ces deux aspects-là qu'on est un peu des curseurs quand même oui oui alors qu'est-ce qu'on doit manger pour prendre soin du cerveau alors là l'étude qui est sortie il y a une dizaine de jours le remontrait très très bien c'est ce qu'on appelle les oméga-3 je suis assez interpellée parce que les oméga-3 on en parle régulièrement David Servan-Schreiber en avait Kousmine d'abord c'est la première Catherine la doctoresse Kousmine en Suisse on dit doctoresse ah pardon donc la doctoresse Kousmine mais qui a été la première sa révolution alors même si la crème Boudwig elle ne l'a pas piqué puisqu'elle disait qui c'était mais c'est elle qui l'a mis à l'honneur et elle disait c'est vraiment les huiles riches en oméga-3 qui font la différence dans ce petit déjeuner particulier et puis après David Servan-Schreiber qui a vraiment mis en valeur les compléments alimentaires pour montrer à quel point ça allait aider à lutter contre la dépression et pourtant c'est encore pas un automatisme je veux dire moi dans plus de la moitié de mes consultations les gens ne consomment pas assez d'oméga-3 alors qu'est-ce que ça veut dire consommer assez d'oméga-3 c'est en fait consommer deux à trois fois des petits poissons gras par semaine si on ne peut pas le faire parce qu'on est végétarien et c'est ok dans ces cas-là il faut se supplémenter on ne peut pas remplacer les petits poissons gras par de l'huile de lin ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de l'huile de lin c'est très bien aussi ou de l'huile de colza mais en tout cas on ne peut pas ce n'est pas interchangeable et après et donc on peut il y a des compléments alimentaires à base d'algues qui permettent d'avoir des oméga-3 de bonne qualité assimilable et biodisponible pour le corps donc ça c'est l'oméga-3 c'est fondamental alors petite question sur les oméga-3 comment est-ce qu'on peut mesurer notre carence par exemple ? ou c'est plutôt des signes alors voilà j'ai envie de dire on peut la mesurer il existe des analyses sanguines moi je ne suis pas très natureaux où on va tout mesurer dans le sens où je pense que voilà moi je suis plus de la clinique il y a certaines pathologies associées aux oméga-3 toutes les pathologies inflammatoires rhumatismales associées à la carence en oméga-3 mais j'ai envie de dire concernant le cerveau des trous de mémoire difficulté d'apprentissage difficulté de concentration surtout si on voit que la personne elle ne mange pas 2 à 3 fois des petits poissons gras par semaine ça va signer qu'il faut faire quelque chose sous forme de cure par exemple on peut en faire ? oui 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 tout à fait pas forcément toute l'année non moi je ne suis pas pour toute l'année j'aime bien aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques c'est important aussi et puis après apprendre aussi à transformer son alimentation ce qu'on peut faire aussi pour les personnes qui sont végétariennes c'est quand même qu'il y a des oeufs qui disent bleu blanqueur mais qui contiennent des oméga-3 donc c'est intéressant parce que les pouces sont nourries aux graines de lin et qu'elles transforment les oméga-3 pour les rendre biodisponibles pour nous ce qu'avait beaucoup popularisé David Servan-Schreiber dont tu parlais à l'instant absolument tout à fait où il avait travaillé avec les équipes absolument et après de l'autre côté donc ça c'est ce qu'on va ajouter parce que vraiment cette histoire de matière grasse elle est fondamentale on est encore dans une société j'ai encore des gens qui arrivent en consultation qui me disent non mais moi vous savez je consomme très peu de matière grasse mais fier d'eux et moi je dis écoutez nous en nature on est plutôt on vous rappelle ces 30% de vos apports alimentaires doivent être des matières grasses de bonne qualité et puis l'autre côté ça va être parce que c'est un équilibre oméga-3, oméga-6 pour faire simple bien sûr de l'autre côté il va falloir réduire les moins bonnes matières grasses celles que j'évoquais tout à l'heure celles qui nous limitent nos capacités d'apprentissage jusqu'à quasiment dans les études les arrêter et là ça va être faire attention aux aliments industriels aux gâteaux industriels aux chips voilà toutes ces choses dans lesquelles on va mettre des huiles de moins bonne qualité alors après il y a plein d'autres huiles qui sont mauvaises dans le sens l'huile de palme dans le sens pour d'autres raisons on ne va pas tout développer maintenant mais voilà il y a là c'est mais en tout cas si on veut se faire du bien mais manger des petits poissons gras ou supplémentez-vous en oméga-3 EPA les oméga-3 EPA est-ce que tu aurais des marques à nous indiquer ou des choses qui sont bien sûr on n'est pas en télévision ici on peut donner des marques parce qu'au moins ça aidera peut-être les gens qui cherchent oui tout à fait alors moi on va dire il y a deux marques chez qui je prends enfin on peut même en deux citer trois alors bon la première marque parce que c'est une amie mais en même temps ces produits font un tabac parce qu'ils sont exceptionnels c'est Life's Code le code de la vie l'autre marque alors eux je les connais ni Dave ni Adam mais les produits sont très bien très clean ils ont des très bons fournisseurs c'est Nutrix et Alain et il y a Bionutrix aussi très bonne marque d'oméga-3 parce que des oméga-3 il en faut en quantité on tourne quand même d'une manière générale alors sauf risque opératoire sauf attendre blablabla quoi il y a toujours et lisez bien s'il vous plaît les contre-indications parce que je ne peux pas toutes les dire là mais on doit tourner à 1000 mg par jour quand même mais bon je vous dis deux à trois fois par semaine des petits poissons gras c'est réglé voilà pour ceux qui ne sont pas végétariens et qui aiment bien voilà et on reviendra d'ailleurs sur le petit déjeuner tout à l'heure donc on se méfie des mauvais gras de tout ce qui est industriel et aussi des graisses qui sont cuites à haute température oui alors c'est ce que j'allais dire dans les mauvaises graisses il y a aussi déjà tout ce qu'on appelle les acides gras trans c'est à dire ceux qui ont été transformés pour diverses raisons ils sont interdits au Japon ils sont interdits au Canada ils sont interdits dans l'état de New York mais ils sont autorisés dans la communauté européenne en revanche c'est obligé de les indiquer sur les emballages donc si vous voyez acides gras hydrogénés ou acides gras trans n'achetez pas ça alors là pour le coup on sait que c'est problématique au niveau du cerveau on ne sait pas exactement comment ni pourquoi mais pareil dans le doute autant s'abstenir et tu le rappelles bien dans tes écrits en disant ça ne sert à rien d'augmenter les oméga-3 si vous ne faites pas un bon équilibre avec les oméga-6 ah ben oui de toute façon c'est une balance et donc si on a et comme on consomme beaucoup trop d'oméga-6 déjà de manière générale et collective il faut qu'on joue sur les deux plateaux de la balance c'est hyper important alors pour des personnes qui seraient dans une période intense tu parlais des examens tout à l'heure ou de stress voilà qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là justement de forcer un peu les oméga-3 est-ce qu'il y a autre chose que tu proposerais ? alors si on se place du point de vue du cerveau voilà pour booster un petit peu le côté intellectuel alors pour booster le côté intellectuel alors il y a une grande vitamine auquel on pense assez peu quand on parle de cerveau et pourtant les études sont extrêmement importantes c'est la vitamine C la vitamine C alors là pour le coup c'est une autre étude américaine bon il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études en nutrition qui sont américaines parce qu'ils ont beaucoup plus de monde que nous donc ils font des études voilà avec 10 000 personnes 40 000 personnes là où on en fait voilà avec 6 000 personnes donc c'est vrai que dans ma culture il y a beaucoup d'études américaines on se rend compte qu'en supplémentant légèrement des enfants à l'école on obtient une amélioration de leurs résultats scolaires alors il faut savoir attention n'avez pas vos enfants de vitamine C parce qu'en fait il y a un plafond c'est-à-dire que ça signait une carence générale et qu'à partir du moment où cette carence est comblée on ne va pas faire monter le QI voilà éternellement Vitamine C de qualité Ah ben alors Vitamine C alors naturelle déjà et pas non plus forcément de l'acérola moi je suis plutôt sur une vitamine C avec des transporteurs donc avec une diffusion lente l'hyposolupe c'est ça Exactement parce que sinon on fait pipi la vitamine C une heure après l'avoir consommée donc c'est dommage de faire ça mais l'autre chose parce que la vitamine C joue un rôle extrêmement intéressant comme c'est un antioxydant fondamental au-delà de ses autres vertus d'une manière générale bon moi c'est c'est ma religion on va dire mais la consommation de légumes et de fruits mais d'abord de légumes avec sa richesse en antioxydants et avec sa présence de vitamine C va favoriser à la fois la préservation du cerveau mais aussi son fonctionnement Cuit ou cru ? Alors pour la vitamine C ça va être cru parce que ça reste pas dans le cuit mais voilà moi je suis pour les deux parce que manger que du cru j'ai rien contre au mois d'août et quand on a un système digestif qui tient la route mais en revanche c'est plus compliqué qu'à longueur d'année pour certaines personnes qui ont des systèmes digestifs plus sensibles Mais en hiver on n'a peut-être pas envie Bien sûr selon les personnes en hiver on a besoin de chaleur aussi Et si on cuit plutôt à la vapeur douce ? Ah oui clairement clairement vous pouvez moi je dis toujours faites des pots de fleurs avec vos cocottes minutes mais s'il vous plaît ou bien nous on est d'une génération on est à peu près de la même génération on a été c'était un peu la génération cocotte minute de nos mamans où là on montait en température très élevée on en est revenu quand même de ça Oui mais ça correspond ça correspond à une période le travail des femmes c'est-à-dire que les femmes elles travaillaient il fallait qu'elles fassent vite à dîner parce qu'elles avaient beau travailler elles portaient quand même la responsabilité du repas familial donc elles ont trouvé des solutions on leur a proposé des solutions auxquelles elles ont adhéré Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'index glycémique d'une manière générale on va peut-être voilà on continue est un peu sur le cerveau mais maintenant on va sur puisqu'on est dans une émission Ivoire Claire sur notre alimentation quelles seraient un peu les choses sur lesquelles on a envie d'avoir une zone de vigilance sans tomber évidemment toujours dans l'extrémisme et l'orthorexie qui peut être aussi une maladie ça peut devenir pathologique de faire attention à son alimentation Tellement Puisqu'on était aussi sur le sucre est-ce que c'est important de bien gérer sa glycémie en ce moment j'ai reçu Justine Chospe Glucose Godez qui fait un carton avec son idée de bien gérer sa glycémie c'est important aussi à ton avis ? Ah mais c'est fondamental Moi je suis très contente moi j'ai fait lire son livre à tous mes élèves il n'y a pas je ne veux pas dire que j'ai appris grand chose mais en revanche elle le démontre avec des études Au début de l'interview avec elle c'était pas vraiment c'est pas nouveau cette histoire de glycémie sauf qu'elle a bien Non mais elle l'a justifié elle a mis des études elle a su le démocratiser elle a su le communiquer mais merci pour ce travail je trouve ça Alors c'est fondamental en fait moi ça fait des années que je disais à mes élèves et ils me le répétaient il y a quelques jours on doit manger comme des diabétiques c'est quoi voilà pourquoi parce que nos aliments ont tellement été transformés que donc qu'est-ce que c'est l'index glycémique c'est la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment passe dans notre sang et ça ça va déterminer en fait toute la gestion de notre corps gestion pancréatique gestion de l'insuline etc et c'est pour ça on va bientôt parler du petit déjeuner et voilà et cette gestion du sucre va impacter notre équilibre et physique et psychique d'une manière je pense que on n'imaginait pas on n'anticipait pas il n'y a pas si quoi on voit nous en pareil dans les cliniques avec les élèves le nombre de personnes à qui on dit mais écoutez allez faire allez vous faire tester la résistance à l'insuline il y a voilà parce que ça peut amener comme on toute une querelle d'expressions physiologiques et les gens ils sont pleins de bonne volonté ils cherchent à comprendre pourquoi ça se passe comme ça et c'est juste une difficulté de gestion glycémique mais parce qu'on vit dans un environnement extrêmement sucré donc notre corps il s'adapte mais il s'épuise d'où l'épidémie de diabète et donc oui pour moi à la fois extrêmement sucré et à la fois parce que peut-être on gère mal à quel moment aussi le prendre en termes de chronobiologie mais on est tout à fait d'accord nous en natureau ça fait des années on dit légumes crus légumes plus légumes crus légumes cuits protéines et éventuellement des céréales ou des féculents après en tout cas en natureau le fait de démarrer un repas par des légumes crus c'est un basique et c'est pas moi qui l'ai inventé c'est sur des études qui datent des années du 20ème siècle des années 50 oui d'ailleurs dans le repas traditionnel ou dans la diète méditerranéenne ça se passe comme ça on avait cette conscience-là peut-être sans aucun doute mais il y a eu plusieurs éléments qui ont bouleversé la donne alors la première chose c'est effectivement le passage du paléolithique au néolithique c'est l'arrivée des céréales dans notre alimentation avec un impact physiologique considérable la taille des hommes la taille des gens des êtres humains diminue apparition des caries apparition de l'ostéoporose voilà voilà c'est absolument passionnant mais néanmoins la seconde immense révolution c'est effectivement cette révolution agroalimentaire qui font que la qualité des céréales a été tellement bouleversée que des aliments qui avaient un index glycémique gérable pour le corps ça n'est plus gérable maintenant et l'exemple qu'on peut donner pour être explicite c'est le pain le pain a priori a un index glycémique moyen pas très bas mais en tout cas moyen et on arrive avec des pains qui ont qui passent dont le sucre passe aussi vite dans le sang que du saccharose c'est-à-dire du sucre blanc donc comment en est-on arrivé là pour notre cerveau c'est considérable notre cerveau ça crée des lésions voilà quand on parle d'Alzheimer on parle de diabète de type 3 donc c'est vraiment donc ça va avoir un impact considérable mais pour moi ça a un impact à plein d'autres niveaux que le cerveau c'est vraiment toute notre gestion énergétique qui est perturbée oui oui là je disais on sort un peu du cerveau on parle globalement de l'index glycémique oui c'est ça est-ce que pour toi l'ordre de consommation est suffisant comme le dit aussi Jessie mais il y a aussi une question de quantité évidemment de qualité aussi c'est-à-dire qu'on peut être dans l'ordre mais si on reste avec beaucoup de glucides dans son alimentation et de mauvaise qualité il y a un moment donné l'ordre ne suffit pas bien sûr puisque en fait quelque part on va dire l'index glycémique c'est une forme de moyenne que le corps fait est avec la qualité et avec la quantité donc mais alors on sait aujourd'hui qu'on pourrait ne pas consommer du tout de céréales notre corps ne manquerait de rien alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut on vit dans des pays tempérés où il peut faire froid où on a besoin d'énergie ne serait-ce que pour penser c'est ce que propose un petit peu le régime cétogène oui absolument alors pour d'autres raisons mais en même temps l'impact sur le cerveau du régime cétogène montre bien qu'il y a quand même une piste qui est intéressante dans cette direction-là moi je ne suis pas forcément pour de telles extrémités on va dire pour les gens en bonne santé parce que le régime cétogène comme il y a beaucoup de matières grasses il faut aussi avoir un foie de compétition ce qui est loin d'être le cas de tous nos contemporains mais néanmoins se questionner sur l'apport glucidique et en particulier des céréales et des féculents pour moi c'est une obligation c'est-à-dire pour moi ça devrait être des aliments de dernière intention notre alimentation de base devrait être constituée de légumes dont certains sont d'ailleurs plus riches en glucides que d'autres donc ça nous amène quand même des apports glucidiques j'en sais rien la citrouille le potimarron tout ça patate douce oui voilà exactement il y en a plein et les céréales c'est vraiment dernier pour les gens qui sont travailleurs de force ou les gens qui ont besoin de beaucoup d'énergie intéressant donc de toute façon plutôt quand même pédale douce sur les aliments glucidiques sur les céréales attention on a besoin de glucides sur les céréales mais en même temps l'autre merci de le dire l'autre pédale douce que je mets moi ce sont les fruits et elle le dit aussi parce que les fruits qu'on a sont de tellement mauvaise qualité et là c'est même pas bio ou pas bio c'est que de toute façon les gens sont habitués à un tel goût sucré que si le fruit n'est pas assez sucré ils ne vont pas le prendre donc pour moi les fruits et légumes ne sont pas du tout équivalents on peut consommer des fruits mais plutôt des baies ou des fruits sauvages et avec modération sachant qu'il faut encore les trouver comme tu disais c'est-à-dire que maintenant avec le bouleversement on trouve quand même moi j'ai remarqué qu'au rythme des saisons d'été là c'est plus difficile de trouver de très bons abricots de belles pêches ces dernières années non mais la nostalgie des abricots on va pouvoir écrire un livre là-dessus on ne va pas se mettre le moral à zéro avec ça alors venons-en peut-être si tu veux bien Odile au petit déjeuner mais oui parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur ces petits déjeuners parce que je parlais en introduction du jeûne intermittent donc il y a beaucoup de personnes qui disent tiens ça va être une solution finalement parfois certainement en arrière fond aussi pour perdre du poids et garder la ligne mettre le corps au repos aussi voilà c'est une bonne chose et qui arrive peut-être aussi à dérégler un certain nombre de choses avec ce jeûne intermittent tellement et puis après il y a les autres voies en ce moment on parle beaucoup de petits déjeuners salés donc Jessie aussi en fait la promotion Jessie Nchospé et puis bien d'autres évidemment je pense au cher docteur Charrier qui intervient souvent dans cette émission donc comment y voir plus clair là sur ce fameux petit déjeuner bah quelque part moi j'ai tu parlais de la crème Boudwig on était partie là aussi avec Catherine absolument oui alors mais pour moi la crème Boudwig n'est plus du tout bienvenue actuellement justement parce que enfin même peu importe c'est différentes versions successives dans le sens où trop sucré et alors trop sucré et puis avec trop de laitage peut-être oui oui même s'il y a des gens qui l'ont transformé avec des yaourts de soja mais pour moi la question elle est avant tout le sucre les laitages c'est tellement une question individuelle alors que la question collective c'est vraiment le sucre en revanche pour répondre à ta question première chose moi j'ai la croyance que notre corps il sait donc si on n'a pas faim enfin mieux vaut manger quand on a faim mais si on n'a pas faim le matin alors qu'on a jeûné pendant au moins huit heures à peu près il y a quand même une question à se poser qu'est-ce que j'ai mangé la veille au soir est-ce que j'ai mangé trop tard parce qu'en théorie on devrait avoir faim le matin ça c'est la première chose alors après la seconde chose je choisis en toute conscience de faire un jeûne intermittent est-ce que je peux faire ça sur le moyen terme alors oui si vous êtes un homme non si vous êtes une femme et en particulier si vous n'êtes pas ménopausé l'impact en tout cas l'impact est questionné aujourd'hui du jeûne intermittent sur les femmes il faut déjà savoir que les études jusqu'à aujourd'hui enfin en tout cas celles que j'ai à ma connaissance elles ont toutes été faites sur des hommes pour le jeûne intermittent en revanche nous les retours qu'on a en cabinet et c'est unanime avec mes confrères et consoeurs les jeunes femmes qui s'amusent comme tu disais à faire du jeûne intermittent sauter soit le petit déjeuner soit le dîner d'ailleurs en général c'est plutôt pour de la perte de poids et on arrive sur des carences alimentaires qui vont impacter le système hormonal donc moi je suis ni pour ni contre moi je suis passionnée par tout ça et je trouve ça mérite d'être expérimenté mais pareil ne pas en faire une religion savoir écouter son corps savoir il y a des moments où on va avoir besoin plus d'énergie ceci dit je suis militante farouche pour un petit déjeuner protéiné salé donc ça là-dessus pour moi il n'y a pas de discussion on ne met pas de sucre le matin alors en même temps tu évoquais l'ordre des repas on peut tout à fait faire un petit déjeuner moi au petit déjeuner je mange de la salade des brocolis des choses comme ça mais après si on a envie d'une tartine avec la très bonne confiture de sa grand-mère il n'y a pas de soucis la question c'est d'abord j'ai eu mes brocolis après j'ai mon oeuf à la coque et après je peux ajouter une petite note sucrée si j'ai envie de terminer voilà là on revient vraiment à l'ordre exactement alors ce qui est stupéfiant parce que là pour le coup c'est quelque chose sur lequel je suis très engagée si tant est qu'en plus d'être engagée pour des questions de petit déjeuner mais j'ai des retours incroyables donc les gens ça leur change littéralement la vie pourquoi ? parce que quand on prend un petit déjeuner sucré on rentre dans un yo-yo glycémique ça veut dire qu'on va avoir une chute de glycémie deux heures plus tard donc on va avoir envie de manger du sucré voilà quoi et ça y est c'est parti pour la journée alors que moi j'ai vraiment la croyance que ce qu'on va mettre en début de journée dans son corps va impacter tout notre équilibre de la journée donc pareil je ne fais pas la guerre au sucre même si je dis ça doit rester une nourriture plaisir donc anecdotique mais en revanche le moment où on va consommer ce sucre est vraiment déterminant sur notre sensation physique sur notre sensation psychologique sur ce qu'on appelle le brouillard mental quoi etc et même ce petit déjeuner protéiné salé va impacter la qualité de la nuit qu'on aura au bout de cette journée là donc essayez tous quoi ou essayez ponctuellement pareil l'idée c'est pas de lancer un dogme ou une mode etc essayez et vous voyez ce que ça donne sur votre corps c'est vrai que parfois dans cette idée d'écouter sa fin certaines personnes et je peux peut-être aussi moi me retrouver dedans soit font du sport le matin et donc aiment bien faire du sport plutôt à jeun et après on se retrouve à devoir petit déjeuner un peu tard et donc de fait on dit bah tiens je vais attendre le déjeuner de midi et donc c'est un peu un jeûne intermittent un peu par la force des choses entre guillemets comme ça ou alors de dire bah j'ai pris cette habitude du jeûne intermittent et en fait mon estomac mon corps ne ressent plus la faim à ce moment là parce que je l'ai habitué comme ça alors qu'en fait il faut peut-être essayer de revenir un peu en arrière ou comme tu disais de dîner peut-être plus tôt à ce moment là oui pour moi tout ça c'est une enveloppe générale parce que se faire violence pour dire ah il faut manger des brocolis le matin alors que j'ai pas faim du tout et que j'ai le foie ou que je vais faire une heure de running après avec les brocolis sur l'estomac voilà c'est ça ça le fait pas vraiment pour moi tout ça c'est un truc général mais qui questionne toutes nos habitudes et même collectives moi je vois bien parce que quand aux gens on leur dit au dîner bah pas trop de protéines s'il y a bien un repas qui est censé pas être trop protéiné c'est le dîner parce que la digestion des protéines impacte notre sommeil les gens disent oui mais c'est le repas où je retrouve toute ma famille bon bah après il va falloir inventer d'autres manières de se retrouver ensemble autour d'un chou rouge frit quoi non mais après il y a un enjeu social alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des tas de pays où les gens dînent très tôt on peut citer tous les pays anglo-saxons aux Etats-Unis etc en France le temps social c'est entre 20h et 21h c'est hyper tard pour le corps et c'est problématique puisqu'on est censé avoir fini de digérer quand on va se coucher donc et en plus en fonction de ce qu'on a mangé ça va durer plus ou moins longtemps et ça va impacter notre sommeil et donc le lendemain matin on n'aura pas faim parce que la digestion elle aura été complète mais en tout cas elle aura été laborieuse et voilà on rentre dans un cercle vicieux donc on peut rentrer dans tout ça chacun d'une manière différente mais non cette histoire pour l'avoir expérimenté sur moi et de manière un peu radicale on va dire je vois bien à quel point mon énergie a changé sur en rééquilibrant des repas on n'est même pas en nature on ne parle jamais de calories c'est pas un truc qui nous intéresse du tout mais c'est vraiment l'ordre des choses en se faisant plaisir en ayant une alimentation on va dire bien sûr généralement qualitative mais avoir conscience que le temps du repas l'ordre des choses va énormément impacter notre bien-être du coup si on part du petit déjeuner quelle serait un peu la journée idéale en termes d'alimentation est-ce qu'à midi on va privilégier si on prend de la protéine tu disais plutôt à ce moment-là ouais alors en fait oui le matin on l'a dit donc protéines et salées le midi c'est légumes crus légumes cuits protéines donc ça ça doit vraiment être en majeur et après si on a encore faim on peut rajouter une tranche de pain on peut rajouter je sais pas trois cuillères à soupe de riz basmati voilà il n'y a pas mais ce sont les autres qui doivent venir avant et après il y a deux options effectivement soit on goûte parce que le dîner est dans longtemps donc c'est pas ce que je conseille mais en même temps je prends juste acte que c'est la vie de la majorité des personnes en ce qu'on appelle aussi une collation voilà exactement donc ça va être un fruit avec des oléagineux par exemple si on prend un fruit c'est à ce moment-là en tout cas et les oléagineux vont rabaisser la courbe glycémique des fruits donc ça va faire ou ça peut être aussi un yaourt alors pas nécessairement de vache ça peut être de soja de coco de brebis de chèvre et un fruit et comme ça les associations alimentaires sont respectées mais ça coupe la faim et ça évite qu'on arrive au dîner en se mangeant tout le paquet de chips ou toute la baguette qu'on allait chercher chez le boulanger ou du fromage voilà et ça veut dire après le dîner pareil légumes crus légumes cuits et là on va avoir plus des féculents parce que pour bien dormir la nuit il faut quand même que notre corps ait une sensation de satiété c'est un peu cette histoire de la pesanteur que peuvent apporter les féculents et qui font que c'est pour ça qu'on les aime voilà et la protéine va être en mineur c'est-à-dire en guise d'assaisonnement plutôt au dîner Qu'est-ce que tu penses des jus crus par exemple à l'extracteur et aussi des soupes parce que quand on en a discuté avec Jessie justement elle disait que le fait que ce soit mouliné et broyé en fait les fibres passaient trop vite et il y avait moins cet effet tapissant tu rejoins ça ? Alors moi je suis assez d'accord avec ça je pense que les jus alors bon déjà qu'est-ce qu'il y a dans le jus ? Si c'est un jus vert vert déjà c'est ok on va céleri oui voilà si tu mets céleri concombre persil honnêtement l'index glycémique doit être assez modéré même si ça passe assez vite dans le sang après dès que tu commences à mettre une demi-pomme c'est plus problématique et pareil pour les soupes crues alors moi il y a deux ça dépend du moment dans ces cas-là je les conseillerais plutôt au moment du petit-déjeuner quasiment comme un facteur d'hydratation avec les autres aliments par contre les soupes au dîner ça peut quoi attention aux quantités de liquide qu'on prend au dîner parce que ça peut impacter le sommeil et pour les gens qui ont un sommeil un peu sensible s'ils ont besoin de se lever pour aller faire pipi oui voilà exactement moi je pense que les apports hydriques doivent être décroissants au fur et à mesure de la journée c'est-à-dire qu'on doit beaucoup boire le matin mais progressivement un peu moins après ça dépend des personnes et ça dépend de l'âge des personnes mais je vois bien donc moi j'y suis pas défavorable mais ne nous racontons pas d'histoire alors pourquoi on les a inventés moi qui connais très bien l'alimentation vivante c'est parce que consommer des légumes crus à tous les repas il y a plein d'intestins qui supportent pas donc dans ces cas-là on prend des légumes crus à un repas effectivement au dîner ou quoi voilà un autre repas on va prendre ces légumes crus soit sous forme de jus soit sous forme de smoothie parce qu'il y aura moins de fibres et qu'elles seront à minima quoi soit elles auront été broyées soit elles auront été carrément enlevées mais la question ce sont des aliments santé mais pour cette raison-là donc c'est dans un cadre plus général si je mange n'importe quoi et j'ajoute juste des jus de légumes bon je ne dis pas que c'est mauvais parce que ce sera toujours mieux que rien mais ce n'est pas idéal oui c'est un peu comme nos oméga 3, oméga 6 de tout à l'heure exactement ce qu'on rapporte d'un côté il faut réduire un peu de l'autre exactement alors c'est pour ça alors à la fois moi je pense que l'alimentation est quelque chose de simple et à la fois il faut comprendre que c'est ben voilà c'est comme un jeûne-mille cadeau dès que je touche dès que je bouge un truc ben ça peut faire ça peut transformer l'édifice quoi donc le dîner idéal ce serait vers quelle heure et puis du coup qu'est-ce qu'on prendrait plutôt un repas léger quand on peut quand même ah ben oui le plus léger possible moi j'ai la croyance que si on fait un jeûne intermittent vaut mieux que ce soit au dîner qu'au petit déjeuner mais voilà mais ça dépend des personnes attention là c'est vraiment aussi qu'est-ce qui est confortable pour la personne donc mais effectivement alors genre 18h30 19h c'est total subversif en France de dire ça mais effectivement c'est l'idéal et après pareil légumes crus alors on l'a dit sous différentes formes mais ça peut être aussi des fibres douces une laitue elle ne va pas donner des irritations intestinales en principe ne m'écrivez pas si ça vous concerne ça peut arriver en alimentation tout est possible c'est-à-dire que ce qui va convenir exactement ce qui va convenir à l'ensemble il va y avoir des individus à qui ça ne va pas convenir du tout et c'est ok légumes crus légumes cuits féculents plutôt en tout cas quelque chose ça peut être des patates douces c'était évoqué tout à l'heure ça peut être du quinoa qui n'est pas vraiment une céréale qui n'est pas vraiment une laitue voilà exactement qui est entre les deux qui est une graminée et et un peu de protéines alors là on dit en mineur pourquoi ? parce que la protéine elle est excitante donc ça peut être j'en sais rien une part de fromage pareil c'est pas complètement subversif ou ça peut être un demi-œuf qu'on va mettre dans la salade quoi voilà mais c'est pas le moment où on va consommer le maximum de protéines alors et en nature on consomme pas de dessert sauf les jours de fête si on a absolument besoin parce qu'il y a aussi une culture du palais de finir par un aliment sucré un carré de chocolat noir 70-80% en général ça calme nos papilles ou sinon on va se laver les dents c'est une autre solution c'est ça alors le soir le chocolat noir moi ça peut me faire l'effet d'un café alors c'est ce que j'allais dire j'allais dire parce que nous aimons toi et moi le chocolat cru c'est ça voilà il faut faire attention aussi à l'impact parce que là c'est un impact réel sur le cerveau donc effectivement ça peut avoir un effet boostant et sauf si on fait autre chose que d'aller se coucher c'est ça si on va en boîte de nuit tout va bien puisque tu parlais de l'hydratation quelle eau choisir alors ça on pourrait faire une émission presque à part entière sur l'eau mais peut-être quand même dans les grandes lignes alors on dit en naturopathie c'est pas du tout de moi l'eau nous intéresse pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte donc on va privilégier des eaux les moins minéralisées possibles parce que l'eau a justement une fonction détox avant tout et non reminéralisation puisqu'on est dans une alimentation tellement végétale que des minéraux on en a suffisamment d'accord alors après on est dans un drame cornélien un choix cornélien avant que ça devienne un drame mais c'est encore un peu en train de devenir un drame c'est l'eau du robinet oui non alors moi je suis favorable à une eau du robinet filtrée avec des très gros filtres je veux dire on peut pas on peut pas utiliser des petits filtres quel type de filtres par exemple berquet eva etc qui sont pas idéaux donc pareil je sais bien qui peut encore rester des résidus d'hormones etc ou sinon des systèmes à osmose inverse si vous êtes propriétaire de votre logement de faire installer des filtres alors je sais que ça génère des déchets qu'on peut utiliser dans son jardin les plantes adorent les déchets de nos filtres à eau mais voilà parce qu'acheter des bouteilles de plastique je trouve que dans le monde actuel c'est impensable sauf si vous êtes enceinte ou avec des très jeunes enfants mais voilà mais en revanche il faut des filtres de compétition tu dis quand même sauf si vous êtes enceinte ou avec des petits là tu dis il faut prendre et aller mettre vos bouteilles au recyclage c'est pareil surtout pour éviter les hormones oui bien sûr et les médicaments les résidus de médicaments et les résidus de pesticides l'eau c'est vraiment un sujet c'est quand même un très gros sujet à quel moment de la journée tu disais plutôt le matin on s'hydrate bien bien le matin exactement plutôt en nature pendant les repas on évite non nous on évite enfin si c'est un petit verre d'eau des colliers ça peut au contraire aider à la digestion mais pas au-delà d'accord la boisson après le repas plutôt justement positif une petite boisson chaude une tisane un café alors bon un café si on adore puis parce que c'est pareil c'est pas beaucoup de volume en termes de liquide donc ça il n'y a pas de soucis en revanche l'eau chaude après le repas alors les personnes qui ont mal au ventre par exemple qui ont du mal à digérer qui manquent de feu digestif justement ça peut les aider ou les gens qui ont justement du mal à digérer les crudités ça peut les aider parce que ça va amener à apporter un peu de chaleur et ça peut être intéressant mais là pareil il va y avoir des variations individuelles et sans excès on vide pas toute la théière quoi d'accord on reste modéré de toute façon la tempérance et la modération c'est toujours une bonne idée mais oui et l'expérience c'est-à-dire comment ça impacte mon propre corps bah tiens c'est bizarre elle a dit que ça devait faire ça mais moi ça fait pas ça donc voilà avoir la sagesse aussi de s'écouter et de sentir comment ça fonctionne chez nous moi j'ai eu le sentiment je sais pas si c'est partagé en natureau que plus on a une alimentation quand même assez saine plus les excès effectivement on va les ressentir puissamment est-ce que c'est juste ça ? alors oui oui c'est tout à fait juste il y a un livre que j'avais lu j'étais en terminale qui s'appelait Cuisine pour une vie nouvelle et c'était un livre de Macrobiotique alors là moi j'ai voulu tout faire mais en revanche ce qu'il disait ça fait combien de temps que tu pratiques la naturopathie ? ça va faire 20 ans plus de 20 ans oui donc t'as eu le bon recul en tout cas oui mais ce livre elle dit une chose très juste même si j'ai pas gardé tout le reste mais j'honore néanmoins ce livre qui m'avait enthousiasmé à l'époque elle disait c'est comme un verre d'eau s'il y a plein d'encre dans votre eau que vous rajoutiez une goutte d'encre ça se verra pas en revanche si votre eau elle est cristalline et que vous ajoutez une goutte d'encre et bien ça va se voir tout de suite et c'est clair que quand on prend soin de soi notre corps il va plus vite répondre aux excès alors en même temps il y a des trucs sur lesquels il va être plus solide il y a des pathologies qui vont passer autour de nous puis ça va pas nous impacter et puis il y a d'autres choses où on va être plus vulnérable et effectivement moi je suis un détecteur d'aliments pas frais par exemple si je vais dans un restaurant et qu'il y a un aliment pas frais ça on peut être sûr que mon corps il l'évacue dans le quart d'heure donc voilà il y a donc c'est les deux pour répondre à ce que tu dis quelque part et puis ça dépend du contexte si on se fait un énorme gâteau d'anniversaire et que c'est dans la joie et qu'on en profite mais voilà en revanche voilà si c'est un peu lourd etc il va y avoir une forme de sensibilité je pense qui se construit au fil du temps avec l'expérience mais je suis d'accord avec ça le corps il est capable de supporter en gros ce serait quoi les excès qu'on peut faire par semaine ce serait nous on dit on dit 80% de base nutritionnelle correcte donc on respecte les règles du jeu un peu que j'ai énoncé 80% du temps et les 20% ce qui est pas mal puisque ça fait à peu près un peu plus de deux repas par semaine et bien là on se fait plaisir et c'est parti pour les profitrolles au chocolat et pour moi c'est fondamental ça c'est vraiment quand on va chez des gens après on peut avoir ses règles de vie et ça là dessus il s'agit pas de tout oublier mais néanmoins alors Jessie dit mangez vos brocolis avant d'y aller pourquoi pas comme ça pour aider le corps quand même mais néanmoins de célébrer quoi on fait tout ça pour honorer la vie pour ajouter de la vie dans notre quotidien pas pour ajouter des règles et des dogmes alors elle parle beaucoup d'ailleurs du vinaigre on va pas forcément faire toute l'émission en référence à Jessie parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles de pensée et puis j'ai reçu aussi d'autres nutritionnistes etc mais quand elle parle du vinaigre c'est vrai qu'on a eu des retours de commentaires d'auditeurs qui disent bah moi le vinaigre je ne le digère pas et sur le long terme qui se demandent si c'est quand même pas nocif alors les études sur le vinaigre sont date d'il y a très longtemps nous on en parlait en cours dans les cours sur le diabète bien avant que son livre sorte en même temps ici comme ailleurs la pondération en fait le problème si on prend une cuillère à soupe de vinaigre par jour dans un verre d'eau effectivement il va y avoir une sensibilité individuelle là-dessus il n'y a pas de sujet mais en revanche moi ce qui me fait toujours peur dans ce genre de vulgarisation c'est que les gens ils vont se dire ok je vais manger trois paquets de gâteaux mais ce n'est pas grave puisque je vais prendre trois cuillères à soupe de vinaigre dans trois verres d'eau et là on a des études qui montrent qu'effectivement nous on parle d'acidose mais même si le vinaigre n'est pas hyper acidifiant il l'est quand même et il y a des études qui montrent que ça a un impact en tout cas majoré chez certaines personnes donc voilà on parlait d'équilibre on parlait de tempérance oui voilà c'est ça mais en même temps si c'est pour aider le corps à gérer une situation pourquoi pas alors tu as parlé un petit peu des oeufs au petit déjeuner peut-être faire un petit focus sur les oeufs qu'est-ce que tu en penses c'est pareil on entend tout et son contraire un peu sur les oeufs donc en natureau pour des personnes qui ne seraient pas véganes quelle serait un peu que du bien je n'en pense que du bien attention tu as parlé des oeufs blanc-cœur tout à l'heure voilà c'est ça et puis moi je suis hyper sensibilisée aux conditions d'élevage j'habite dans une région où effectivement qui est rurale mais qui est rurale respectueuse on va dire quoi donc mais voilà donc je ne parle pas d'oeufs industriels vraiment cauchemardesques mais en revanche en nature on n'en pense que du bien c'est quand même une protéine de hyper bonne qualité peu onéreuse donc attention le coût dans le domaine de l'alimentation impacte énormément l'enjeu économique donc les histoires de cholestérol on les a dépassées depuis quand même un certain nombre d'années alors après pareil il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux oeufs ok on va trouver des sources de protéines ailleurs mais l'immense mal on peut manger plus d'un oeuf par jour sans problème sans souci ok ça c'est maintenant je pense que c'est assez courant maintenant on est revenu un peu effectivement là-dessus il y a les deux mais d'une manière générale oui sur la détox est-ce que c'est bien de mettre le corps au repos de temps en temps de faire des temps de pause que ce soit à travers un jeûne ou simplement on parlait des jus tout à l'heure d'une manière ou d'une autre en tout cas de faire des pauses alors il y a deux questions dans sa question moi je suis très favorable au jeûne mais au jeûne encadré fait dans des espaces dédiés quoi voilà pas des jeûnes à la warrior qu'on fait chez soi et qu'on parce que c'est un stress pour le corps qui a un effet bénéfique mais c'est un stress pour le corps et moi je crois que ça doit être encadré je pense à la clinique Bushinger en Allemagne par exemple à Françoise Villelmi-Toledo que j'ai reçu dans cette émission ben voilà j'adore et ce qu'ils font en plus c'est médicalisé c'est safe quoi voilà donc moi j'y suis hyper favorable et c'est très natureux les jus ben pareil pour je suis plus vigilante ou en tout cas pas trop longtemps on va dire si ça amuse les gens pas de soucis mais pas trop longtemps on va être aussi monodiète nous en natureux c'est-à-dire remplacer le dîner par que des brocolis par exemple j'ai pas d'action chez les fabricants de brocolis c'est juste que ça fait partie comme les épinards des aliments top 10 on va dire c'est un prix flambeau de David Savant-Schremer absolument j'espère pas pour tout non 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 en tout cas pour les brocolis et le thé vert voilà ah oui oui mais mais oui non alors un temps de détox oui fondamental parce qu'on a une alimentation assez riche et donc faire qu'au printemps il y ait un temps de pause chacun à sa manière et où on va aider le corps à se nettoyer et alors c'est à l'automne mais ce qu'on appelle nous l'automne là pour la détox c'est ce qu'on appelle l'été indien chez les chinois c'est vraiment fin août jusqu'à la mi-septembre c'est pas à la fin septembre où on est déjà en train énergétiquement de rentrer dans les énergies ouvertes c'est l'intercession donc oui faire des moi je suis convaincue que ça ça participe vraiment de la santé Intéressant de conscientiser ça en tout cas au rythme des saisons revenir à nous sommes cycliques puisque tu parles de cycle est-ce que c'est important aussi de conscientiser en fonction on est des femmes des étapes aussi de notre vie qu'on soit des femmes ou des hommes par exemple on parlait de la ménopause tout à l'heure de conscientiser une alimentation peut-être différente on pourrait refaire une émission sur le sujet d'ailleurs au deal oui parce que t'as eu beaucoup de questions j'ai vu récemment ouais ouais tout à fait oui mais moi je suis passionnée par ça parce que moi j'adore l'aventure de vieillir et j'adore l'aventure d'être une femme et d'inventer de nouvelles manières de s'exprimer au monde donc oui il y a un sujet à faire là-dessus ou en tout cas on va le dire autrement plus on vieillit plus on va devoir être vigilant et vigilante à justement à nos dérives c'est-à-dire à ce qu'on accepte de soi-même et les 80-20% qui deviennent 70-30 quoi voilà quand j'ai 20 ans parfois 50-50 oui voilà c'est ça on en connaît et quand voilà si j'ai 20 ans que je fais des nuits blanches tout va bien si j'ai 60 ans et que je fais autant de nuits blanches en général ça a un coût pour le corps et on le sent donc oui il y a un vrai sujet à faire c'est presque alors c'est aussi presque plus du côté des compléments alimentaires alors moi je suis pas pour le côté il y a des choses des éléments du corps qui décroissent alors vite il faut les remplacer par des compléments alimentaires qui est pour moi une vision un peu chimique non moi je suis pour accompagner le corps dans un processus en douceur mais pour qu'il fasse le chemin qu'il doit faire en compléments alimentaires quels seraient justement un peu les indispensables tout à l'heure t'as cité les oméga 3 pour celles et ceux qui n'aiment pas ou qui peuvent pas manger de poissons de petits poissons gras comme tu l'as bloqué macro sardines quels seraient des compléments alimentaires quand même sur lesquels c'est intéressant toujours de se poser la question la vitamine D évidemment on y revient on a parlé hors antenne mais on est carencés on est tous carencés sauf moi qui passe beaucoup de temps dehors mais même je prends et je me supplémente quand même donc voilà disons ce qui est le magnésium magnésium incontournable moi je suis convaincue que si on donnait du magnésium à tout le monde en France on aurait déjà mais c'est peut-être ce qui n'est pas le but du jeu mais on aurait beaucoup moins de dépression et de gens anxieux on est carencés en magnésium on est tous carencés en magnésium et certaines personnes plus que d'autres alors en fait elles ne sont pas plus carencées que d'autres mais elles le fixent moins bien on sait alors je crois que c'est en fait c'est une histoire chromosomique et je crois que c'est 25% de la population française qui de toute façon devrait prendre du magnésium en continu parce que cette proportion le fixe pas bien après alors moi c'est un de mes chouchous aussi mais c'est le zinc quand même alors là on l'a vu émerger avec la crise sanitaire etc mais en même temps son rôle est fondamental et en particulier on parlait de la ménopause mais dans toutes les périodes de métamorphose donc que ce soit à la puberté que ce soit à la ménopause que ce soit au grand âge donc on va dire ça ce sont les incontournables et puis après moi j'ai mon chouchou mais pareil c'est enfin j'ai même plusieurs chouchous la phycocyanine qui est quand même un extrait de la spiruline et qui est on pense à l'algue clamate par exemple il y en a dedans ou pas ? non dans la clamate non je crois pas dans la clamate il y a des oméga 3 mais je crois pas qu'il y ait de phycocyanine mais de toute façon même si vous prenez de la spiruline on peut pas assimiler la phycocyanine il faut l'extraire de manière industrielle mais quelque part c'est le code de départ il y a quelque chose d'ailleurs c'est un des seuls compléments alimentaires qui n'a quasi zéro contre-indication mais si tu l'utilises pourquoi du coup ? régénérant boostant vitalisant joyeusant quand j'entends ça je pensais à la maca aussi oui mais alors là il y a un tropisme quand même hormonal donc la maca il y a des contre-indications donc piano piano voilà c'est ça et puis elle vient pas d'ici je sais pas pour la phycocyanine on peut faire de la spiruline en France il y a de la spiruline en France ou pas très loin oui là on est plus sur un remède c'est pour ça que c'est très naturopathique un remède de terrain c'est-à-dire c'est quelque chose qui va prendre soin de notre terrain sans avoir forcément un impact à un endroit c'est juste j'ai eu le témoignage d'une personne qui était épuisée après une grossesse etc au bout de 15 jours elle disait mais qu'est-ce qui s'est passé quoi bon après ça donc là on fait en cure par exemple oui tout à fait déjà c'est assez cher donc on va le faire en cure où est-ce qu'on en trouve ? alors il y en a chez Life's Code qui sont la meilleure ficocyanine du marché mais après il commence à y avoir quelques personnes qui en proposent d'accord très bien comme ça ça donne un peu des pistes non pas qu'on cherche à faire de la publicité on donne simplement non 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 elle ne me donne pas de pourcentage dommage t'en appelles ? non on n'a pas parlé du non je me doute bien je dis ça évidemment c'est une bouteille on n'a pas parlé des végétariens mais peut-être qu'on refera une émission à ce sujet parce que c'est aussi un sujet très vaste quand même tu vois des carences chez les véganes ou les végétariens ou les personnes qui sont véganes et qui font très attention à leur alimentation c'est toujours pareil peuvent ne pas en avoir ? alors à la fin du podcast je lance un sujet un petit peu dense je ne sais pas si c'est touchy non non mais moi je peux tout à fait en parler on peut être végane et être en parfaite santé mais dans ces cas-là il faut avoir plein de temps pour faire la cuisine et plein de temps pour faire des analyses de sang moi je suis plein de gens sur les réseaux sociaux en particulier beaucoup d'américains qui font plein d'expériences sur leur corps qui sont des millionnaires qui s'ennuient et effectivement ça montre que le véganisme ça n'impacte en rien la santé sauf que c'est voilà tout ça c'est aux petits oignons et ça doit être fait avec énormément de doigtés et d'intelligence plus que chez les végétariens alors plus que chez les végétariens mais voilà ne pas prendre ne pas prendre de protéines animales donc sous aucune forme je pense que l'humanité va vers ça et j'en suis ravie mais je pense que ça va être un temps d'adaptation on sait que les populations amiches par exemple qui ne consomment pas de viande leur corps donc c'est au bout de deux ou trois générations a été capable de synthétiser leur propre B12 donc je trouve ça hyper intéressant et donc voilà ne mettons pas la charrue avant les gueux les bœufs mais oui les gueux non plus mais oui c'est tout à fait possible mais ce qu'on ne peut pas faire et ce que nous on voit beaucoup en cabinet en revanche c'est des gens qui disent je suis végétarien et puis ils vont virer toutes les sources de protéines animales viande, poisson et puis ils vont remplacer par rien et donc ben non là c'est pas possible parce qu'on a besoin de protéines pour vivre et on en a même besoin voilà on vit dans un monde qui nous sollicite beaucoup en termes protéiques oui donc toujours cette zone de vigilance quand même quand on adopte un régime entre guillemets oui si on est fatigué qu'on ait un warning qu'ils nous disent il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne on n'a pas parlé du fer quand même quelque chose à surveiller aussi oui alors j'en ai pas parlé dans les compléments alimentaires parce que nous c'est un complément alimentaire qu'on va très rarement donner sauf si on ne donne jamais de fer et on ne prend jamais de fer si les analyses médicales ne montrent pas qu'il y a un problème au niveau de la féritine d'accord voilà parce que sinon c'est pro-oxydant et ça devient un problème avant d'être une solution très bien Odile Chabriac merci infiniment d'être revenue faire un tour dans Métamorphose on sent qu'on pourrait tirer plein de fil sur l'alimentation et puis on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux aussi où tu fais des des soirées à thème où tu proposes à tes followers en fait de te retrouver sur des thématiques comme ça en naturopathie je rappelle le titre de ton ouvrage sur le cerveau et l'alimentation les aliments qui rends intelligents publiés chez Plomb alors c'était en 2008 ou 2009 donc tu disais pas sûr qu'on le trouve encore mais je pense peut-être que oui certainement tu as écrit aussi mon cahier détox qui est sorti en 2021 aux éditions Solar et dans un autre registre ton ouvrage qui parlait de âme de sorcière on en parlait tout à l'heure qui a été best-seller qui est sorti en poche en 2022 c'est ça chez Pocket ? en poche je ne sais plus les dates de poche c'est sorti en 2017 mais je dirais un peu plus tôt non c'est Sortir des bois qui a dû sortir en poche en 2022 d'accord donc on peut les retrouver c'est bien on peut retrouver tes ouvrages de référence en poche ou en grand format évidemment on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux Odile Chabriac et ton blog odilechabriac.blogspot.com c'est bien ça ? absolument merci beaucoup Odile merci infiniment Anne pour ce moment si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h métamorphose métamorphose Sous-titrage FR ?